Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300-là, M. le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Al-Faïa-Gialo. On a compris que l'accusé Moussa Dadis Kamara s'était montré sceptique quant à l'organisation et la maturation du 28 septembre 2009. On a aussi compris que c'est effectivement son téléphone qui avait été utilisé en présence de 3 à 4 personnes par l'accusé Dadis pour joindre M. Cidia Touré après minuit, afin de faire reporter la manifestation. Le Président Dadis n'avait pas le contrôle de la situation, ni la maîtrise des événements, ce qui avait d'ailleurs conduit à une réforme lors de la seconde phase de la transition. C'est M. Thibault qui le dit. Autour du Président, il y avait deux courants antagonistes, les faucons et les colombes. Les premiers finissaient par remporter. Le cinquième élément de problème, M. le Président, c'est le déployement au stade des recrues de Kaléa, de celles du colonel Claude Pivy et des occultistes du colonel Gono Sangaré. M. le Président, il a été dit ici pour que ces massacres puissent être opérés. Les militaires se sont fait aider par des miliciens. Ils ont fait venir des miliciens parce qu'il y a certainement des actes auxquels ils ne pouvaient pas posséder. Donc, il fallait trouver des gens pour les aider dans la perpétation de ces faits-là. C'est pourquoi on a longtemps parlé des recrues de Kaléa. C'est une réalité parce que nous, nous avons écrit à la direction de Kaléa pour qu'on nous confirme effectivement est-ce qu'à la date où, au cours de l'année 2009, il y a eu des recrutements à Kaléa. Vous comprenez, M. le Président, qu'on a reçu un courrier venant de la direction de Kaléa. Ce courrier-là est déjà versé au dossier de la procédure. Et lorsque vous lisez ce courrier, il est dit clairement « Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD ». Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relévaient pas du commandement de la gendarmerie. Directeur du centre, lieutenant bienvenu Lama. Directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Kamara. Voici ce que dit le courrier. Ce courrier-là, comme je l'ai dit, vient de la direction de Kaléa. Et lorsque ce recrutement a eu lieu, et lorsqu'il était question de procéder au massacre du 28 septembre, un certain nombre d'officiers, dont le colonel Blaise Goumou, se sont rendus pour prendre 300 parmi ces recrues-là, qu'on a appelés des commandos. Ce sont ces 300 là, M. le Président, qui sont venus au niveau du camp Samori, au niveau du camp Alfaïa Gallo. Ils ont séjourné au sein de ce camp-là, M. le Président, et plusieurs personnes, y compris les accusés, ont vu ces 300 recrues-là dans l'enceinte du camp Alfaïa Gallo avant le 28 septembre. Et parmi ces personnes qui ont vu ces recrues, il y a naturellement le commandant Waukansidi qui a quitté. Voici ce qu'il dit à leur sujet. Mais, à la veille de notre départ pour l'abbé, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, j'étais surpris de remarquer la présence d'un important contingent de jeunes gens à la présidence. À la question de savoir qui était-il, feu Joseph Macambo-Loi me disait qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Voici ce que le commandant Tumba a dit à propos des recrues de Kaliya qui ont séjourné dans l'enceinte du camp Alfaïa avant le 28 septembre. Aussi, M. le Président, M. Marcel Guilavogui a dit à leur sujet que les recrues de Kaliya étaient effectivement venus au camp Alfaïa Gallo et se trouvaient sous la responsabilité du colonel Joseph Macambo-Loi. Je les apercevais à partir du deuxième étage où se trouvait mon bureau. Ce sont ces recrues qui étaient transportées dans les cars au stade par Macambo. Aussi, c'est S. Raphaël, parlant toujours de ces recrues. Il dit ceci, les 300 recrues que j'apercevais à la présidence à la veille de notre départ pour l'abbé étaient toutes venues de Kaliya. Également, M. le Président, l'accusé Alfa Amadou Baldé, qui est en fuite, a dit au cours de son interrogatoire du 30 septembre 2009 qu'effectivement, il avait vu ces recrues de Kaliya qui étaient encadrés par l'adjudant Bamba. Et d'autres victimes, M. le Président, on ne va pas revenir sur leurs déclarations, ont affirmé qu'elles ont vu ces recrues-là au stade qui était habillé, bien sûr, en maillot Chelsea et en maillot d'Arsenal. Parmi ces victimes, nous avons Mme Hachsé, qui a été victime de viol. M. Baouri également en a parlé, M. Mamadou Baldé en a parlé, M. Kernon Madjousso également, victime d'atteinte grave à l'intégrité physique en a parlé, M. Ephraim Kamandan Souma, Di Rambo en a parlé aussi, M. Ibrahim Adjalo, M. Mamadou Wouri Baldé, M. Mamadou Diouma Adjalo, M. Aboulaye Gibril Bari, M. Kernon Mamadou Aliou Adjalo, M. Abdoul Karim Souma, M. Mamadou Sirey Diouma, M. Lamine Kamara. Toutes ces victimes, M. le Président, ont déclaré avoir vu au stade du 28 septembre ces recrues de Kalia. Aussi, il y a les recrues du colonel Claude Pivi. Il nous a été dit ici par un des accusés, en l'occurrence le commandant Tumba, que 500 jeunes avaient été recrutés par le colonel Pivi. Ces 500 jeunes-là, M. le Président, se trouvaient au camp Al-Fayaya. Et lorsque la question lui a été posée, il a dit que c'est sous instruction du capitaine Dadis que ces personnes-là ont été acheminées dans la scène du camp et il a trouvé comme argument qu'il fallait leur apprendre les arts martiaux alors que réellement ces personnes-là étaient venues pour concourir à la perpétration des exactions au niveau du stade. Et en dehors du colonel du commandant Tumba, d'autres personnes également les ont vues parce que ces 500-là étaient habillés à l'image de leur mentor. Tout le monde sait comment Pivi s'habillait, M. le Président, avec des coris, avec des tenues traditionnelles. On les voyait sous le petit écran et partout où ils devraient arriver. Ces personnes-là qu'il avait recrutées ont été habillées comme lui pour se rendre au stade. Et parmi les personnes, M. le Président, qui les ont vues au stade, il y a M. Mahmoud Comté, Mme Yaïfa Toubari, Mme Fatoumata Bari, M. Oumar Diallo, Mme Salema Toubari, M. Aboulaye Troha-Bah. Et là, ces personnes-là, M. le Président, ont effectivement vu ces recrues du colonel Pivi au stade. Aussi, il y a eu les occultistes du colonel Gono Sangaré. L'histoire nous a été contée ici par le commandant Tumba. Comment ils étaient rendus chez ces derniers. Et à leur arrivée, M. le Président, il y avait 163 occultistes qui étaient là, qui se sont même emparés du capitaine Dadis. Ils l'ont fait disparaître au cours d'une soirée. Ils l'ont gardé durant toute la nuit. C'est seulement au petit matin qu'ils l'ont relâché, M. le Président. Ces occultistes-là, qui étaient armés de machettes et de flèches, qui étaient sous la férule du colonel Gono Sangaré, et ces personnes-là, M. le Président, ont également participé au massacre du 28 septembre. Et les personnes qui étaient au stade et qui les ont vues, il y a tout d'abord M. Amadou Diallo, journaliste, qui est passé ici. Il a fait une description qui correspond justement à ces personnes-là. M. Mamadou Diallo également les a vues. Mme Haassé, victime de viol, les a vues aussi. Il doit s'en dire, M. le Président, honorables assesseurs, que ces personnes-là, qui ont été recrutées uniquement pour perpétrer ces massacres-là, étaient effectivement au stade. Le sixième élément de preuve, ce sont les différents témoignages. Les différents témoignages, parce que le témoin, il est capital dans un procès pénal. C'est pourquoi, lorsque vous prenez nos codes, notamment le code de procédure pénale, à partir de l'article 416, vous comprendrez que plusieurs dispositions sont consacrées aux témoins. Parce que le témoin, c'est celui-là qui a vu, c'est celui-là qui a vécu, c'est celui-là qui a entendu. C'est lui le témoin. Et sous les 21 témoins, M. le Président, qui ont défilé à votre bar, dont 16 envoyés par le parquet, 4 par les avocats des partis civils, et 1 par un des accusés, Colonel Calozo, nous nous sommes intéressés aux déclarations de 19. Les 19, M. le Président, ont fait des déclarations qui ont intéressé l'accusation. Vous allez permettre que je vous lise la quintessence de leurs déclarations pour vous permettre justement de comprendre qu'effectivement, ces personnes-là, ce qu'elles ont dit, pourra naturellement vous intéresser lorsque vous allez vous retirer pour délibérer. Et parmi ces témoins, il y a tout d'abord Thibou Kamara. M. Thibou Kamara, qui était ministre de la Communication, qui était constamment à la présidence, parce que c'était un des conseillers du capitaine Dadis, donc il était au courant de tout ce qui se passait, M. le Président. Il a dit ceci, dans la conservation et la conquête du pouvoir, vous savez, il est très éloquent, il dit, dans la conservation et la conquête du pouvoir, beaucoup de choses peuvent se passer. Pour toute personne qui réfléchit, nous savons ce que ça veut dire. Dans la conservation et la conquête du pouvoir, M. le Président, beaucoup de choses peuvent se passer. Aussi, à travers ces déclarations, on a compris que l'accusé Moussa Dadis Kamara s'était montré sceptique quant à l'organisation et la manifestation du 23 septembre 2009. On a aussi compris que c'est effectivement son téléphone qui avait été utilisé en présence de 3 à 4 personnes par l'accusé Dadis pour joindre M. Cidia Touré après minuit afin de faire reporter la manifestation. Nous comprenons aussi, il disait que, il disait à l'accusé Dadis que selon les informations qui circulaient, certains manifestants étaient effectivement atteints par balles. Le Président Dadis n'avait pas le contrôle de la situation ni la maîtrise des événements, ce qui avait d'ailleurs conduit à une réforme lors de la seconde phase de la transition. C'est M. Thibault qui le dit. Autour du Président, il y avait deux courants antagonistes, les faucons et les colombes. Les premiers finissaient par remporter. Également, on a compris à travers ces déclarations que sa démission du 2 novembre 2009 s'expliquait par le fait qu'il ne se sentait plus à l'aise auprès du chef de la juinte et du CNDD. Voici ce que M. Thibault a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada